Musique Bien, bonsoir à tous, je suis très heureux de vous voir ici nombreux. Nous poursuivons donc notre réflexion autour de ce thème, la foi en question, la foi qui n'a pas peur de se laisser interroger par des circonstances, des événements que nous vivons globalement ou à titre personnel, la foi qui s'interroge par rapport au fait de la société, parfois sont extrêmement progressantes. Et la foi, par définition, n'a pas la réponse toute. Elle est donc bête, eh bien, au questionnement. Cette conférence, nous la rassurons parce qu'on a été présenté, ce samedi qui a été marqué par ces événements de Paris, où toutes les églises étaient fermées. Et nous poursuivrons ces conférences jusqu'au mois de juin, à raison d'une part, moi. Je suis vraiment heureux de voir si nombreux et toujours plus nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu cette pièce de thérapie qui a été portée à l'écran et nous avons des acteurs de renombre, Patrick Bruel particulièrement, le prénom, le prénom. Patrick Bruel est invité par sa soeur à un repas. Il y a un ami d'enfance, présent sur le repas, et il arrive avec un sourire éclatant pour annoncer la prochaine présence de son fils, en fait. Je suppose que ce sera un fils. Et bien sûr, il y a tout un moment de suspense par rapport à la question qui est posée, et comment penses-tu l'appeler ce fils ? Quel est le prénom pour avoir ce fils ? Et Patrick Bruel maintient donc une ambiance de questionnement, et il leur demande de deviner, et finalement, eh bien, il y a un homme, ce qui s'avèrera un homme. Alors, et ça déclenche, c'est une question avant d'une comédie, en français, ça déclenche des frustrations, des marques, philosophiques, culturelles, existentielles. Eh bien, sur ce nom, tu ne peux pas l'appeler Adolphe, tu te remontes. À la fin, on l'apprendra tout simplement que c'était une blague qu'il voulait faire. C'est terrible, je crois, comme une blague dans un grand texte familial peut avoir une répercussion terrible, que j'ai constaté même dans les églises. Et bien, il y a cette phrase, entre nous, c'est plus important que les choses ne sont pas bougées, parce que ce n'est pas un garçon qui est plus l'un de vie. Il y a une phrase dans cette comédie qui me sert de la condition à la conférence de Stavridi. Ce n'est pas parce que son nom sera Adolphe qu'il deviendra automatiquement Hitler et qu'il sera imprégné de nazisme. J'appartiens à une famille chrétienne-adventiste, je représente une troisième génération. Mes grands-parents étaient parmi les premiers adventistes de mon île. Suis-je adventiste du septième jour, chrétien-adventiste, à cause de cette prédisposition familiale ? Ma religion est-elle tout simplement un accident de naissance ? Mon père était pasteur, je suis pasteur, n'est-ce pas ? Et j'ai un frère pasteur. Vous voyez donc qu'il y a bien là un argument de causalité, n'est-ce pas ? Si toutefois, eh bien, j'étais né au Maghreb, aurais-je été musulman ? Si j'étais né en Chine, aurais-je été confucianiste ? La question est pertinente, et nous le verrons en conclusion, que nous devrions nous examiner par rapport à cette question. La cartographie religieuse du monde semble donner raison à cette prédisposition du lien culturel entre l'individu et sa religion. Si vous regardez cette carte, on peut facilement, là, voir les pays chrétiens, les pays musulmans, les pays hindous, les pays bouddhistes. On pourrait même les subdiviser géographiquement, musulmans sunnites ou musulmans chiites, bouddhistes, inaya ou ramayana, que sais-je, suivant les grands courants, catholiques ou protestants, n'est-ce pas ? On pourrait même encore, par rapport aux multiples possibilités, les subdiviser et trouver géographiquement des poches représentatives. La sociologie semble soutenue à cet argument. John Hick, sociologue anglais, dit ceci, n'est-ce pas ? « C'est évident que dans 99% des cas, la religion d'un individu dépend des accidents de la naissance. » Je pense qu'il exagère. 99% des cas, ça fait beaucoup. Mais c'est un fait. C'est une réalité. Est-ce important de se pencher sur cette question ? Lors de mes conférences, j'ai toujours eu quelqu'un qui me disait « Oui, voyez-vous, vous venez des îles, vous êtes croyants. » Comme si les gens des îles sont portés à croire. C'est dans leur gêne de croire. Et comme les églises sont en grande partie aujourd'hui constituées d'immigrés des îles, dans certains cas, alors donc c'est facile de faire une sorte de lien. Sous le soleil, on croit beaucoup plus et plus facilement, n'est-ce pas ? Cela interpelle. Parce que si ma foi est tout simplement le produit de mon environnement familial ou culturel, alors à quel niveau se situe ma liberté de choix ? Cela remet en cause toute mon expérience religieuse. Et cela aussi donnerait l'impression que la religion est un fait de société totalement relatif, dépendant du milieu géographique et autre. Donc on doit automatiquement se pencher là-dessus. et vous aurez même ces arguments anti-chrétiens qui partent du principe que même la Bible est de nature culturelle et qu'il faudrait être très relatif dans son interprétation. Car si tout ça n'est que culturel, on n'a pas un message universel forcément. Alors donc, il faudrait qu'on l'aborde. Et je suis prêt à reconnaître, je suis prêt à reconnaître que si j'étais né parmi les 1,5 milliards d'hommes vivant en Inde, probablement j'aurais cru à la réincarnation, j'aurais cru que la réalité est illusion et maya, n'est-ce pas ? J'aurais cru à 330 millions de dieux et j'aurais choisi un dieu, le dieu de ma caste, le dieu de ma famille, n'est-ce pas ? J'aurais lu, pas complètement, mais peut-être quelques versets des Vedas, des Bhagavad Gita ou des Upanishads. Probablement, il n'y aurait plus de 60% de chance que ce soit ainsi. Si j'étais né en Thaïlande, en Birmanie, dans un pays bouddhiste, j'aurais adhéré probablement au cas de vérité de Bouddha. Tout est souffrance, le désir est la cause de la souffrance. Pour vaincre la souffrance, il faut éliminer le désir. Pour cela, il faut pratiquer les huit sentiers de Bouddha. Et j'aurais pu continuer en disant, mais si c'est applicable pour celui qui serait né au Maghreb et qui serait né en Israël, etc. Donc, je crois qu'on ne peut pas éliminer cet argument. C'est un argument de poids, voyez-vous, mais qui mérite quand même qu'on aille en profondeur. C'est pourquoi j'aurais aimé, n'est-ce pas, relever, relever, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours ? Relever, n'est-ce pas, deux prédispositions naturelles que les sociologues, les ethnologues, les historiens confirment. Essayer de comprendre cet impact de l'aspect culturel par rapport à ces deux présuppositions de base. Premièrement, les premiers ethnologues, je cite Mercier et Lannes, qui est un des plus grands dans ce domaine, se sont vite rendu compte que l'être humain n'est pas seulement homo sapiens, homme sage, ou homo faber, homme qui fabrique, qui invente, mais il est surtout et par-dessus tout homo religiosis, il est religieux par nature. C'est la conclusion de tous les premiers, de tous les ethnologues. Ils se sont rendus compte que la religion, qui signifie, en principe, suivant une définition de Cicéron, être reliée à, dans le mot religion vous avez le mot « relié », que l'être humain par rapport aux animaux a besoin de liant. Il a besoin d'être en lien, de se relier. Il ne peut pas vivre en vase clos tout seul, non. Et lorsqu'on a étudié, on étudie encore ces cérémonies de mariage, d'initiation, de mort, n'est-ce pas, de deuil, on se rend compte qu'il les prépare, qu'il accompagne ces cérémonies de rites, qu'il le renvoie automatiquement à des convictions allant plus loin que ce monde. Il cherche une explication dans un contact avec un ailleurs qui serait un principe, une force quelconque, ou un dieu impersonnel, ou finalement un dieu. La disposition des squelettes qu'on a retrouvées donne à ces ethnologues ce sentiment que cette créature n'est pas comme les autres créatures. Il est religieux fondamentalement. Quand je dis religieux, ça veut dire qu'il a une religion organisée et autre. Le fait religieux, c'est un fait qui s'exprime par ce besoin d'aller au-delà, besoin d'infini. Même la laïcité pourrait être là, avoir des dimensions fortement religieuses. Et on arrive à la conclusion que tout en n'adhérant pas à une religion en soi, le fait religieux nous anime. Donc, c'est une prédisposition naturelle. On vient au monde avec, n'est-ce pas, cette dimension religieuse. Le fait religieux est un fait, donc, de l'être humain. Le deuxième point, c'est le point suivant. Le besoin de croire est constitutif de la personnalité humaine. On ne peut pas vivre sans croire. Croire, c'est vivre. Personne ne peut le contester, et je vous le démontre très simplement et très facilement. Considérez ces phrases. Je crois qu'il fera beau demain. Ne croyez-vous pas qu'il serait bon d'en discuter ? On croit à la rumeur, inutile d'aller voir ce film. On croit à rêver, il se croit tout permis. Je vous prie de croire à mes sentiments distingués. Quel est le mot-clé dans toutes ces phrases ? Croire. À longueur de journée, vous dites « je crois ». Et même quand vous dites « je ne crois pas », vous dites ce que vous croyez. À longueur de journée, on ne peut pas passer une journée sans utiliser ce mot. Croire. C'est pour cette raison, n'est-ce pas, que les psychiatres et les psychologues aient leur conclusion que l'être humain a un besoin profond de croire. Même quand ils disent « croire ». Quand on me dit « je ne crois pas à rien, M. Johnson », je réponds « mais vous avez une très grande foi, une foi inimaginable. Parce que pour croire à rien, si rien n'est rien, il faut vraiment beaucoup de foi. » Et vous ? Eh bien oui, on n'échappe pas. La revue Non-Stop avait pour titre, dans une de ses éditions, « à quoi les hommes veulent-ils croire ? » Et croire ici serait un acte de volonté. On veut croire. Parce que ça correspond à un besoin. Et deuxièmement, la revue, ça m'intéresse, pourquoi avons-nous besoin de croire ? Et là, vous avez toute une variété. Et la France, on est rempli de courants religieux. Dans ce contexte de la laïcité, c'est quand même le pays où vous avez le plus de sectes. Paradoxalement. N'est-ce pas ? C'est tellement fort que vous avez actuellement une branche de la théologie appelée neurothéologie qui vient justement confirmer cela, que nous sommes programmés pour croire qu'il y a un gène de Dieu. Ça ne me gêne pas. N'est-ce pas ? Et cette question est débattue constamment. Je souligne tout simplement cette deuxième présupposition, cet élément humain du besoin de croire. Je cite Pascal, c'est l'homme qu'on cite le plus souvent dans toutes sortes de domaines. Pascal, l'esprit croit naturellement. De sorte que, faute de vrais objets, il faut qu'il s'attache au faux. S'il ne croit pas en Dieu, il croit dans les substituts de Dieu. Et je dis toujours, aller en Inde, au Sri Lanka, que sais-je, vous serez impressionné par ce nombre de dieux dans tous les coins de rue. Mais dans les sociétés sécularisées, vous en avez autant. Sur les murs des métros, toutes les émissions de télé tournent autour d'eux. Ce ne sont pas des dieux morts, mais des dieux vivants, des idoles, des étoiles, des stars. Vous avez l'impression qu'il n'y a qu'eux qui existent. Si on fait un sondage sur l'homme le plus poli de la France, c'est sûr que Yannick Noah sera cet homme-là. Ce sera toujours un de ces dieux qui deviendra le modèle. Nous sommes dans la même configuration. À la différence que là-bas, c'est du ciment, ici, c'est des êtres vivants. Mais on les adore avec autant de ferveur. J'aime bien le foot. Mais quand je pense à ces millions de dollars qu'on les paye pour donner des coups de pied dans un ballon chaque dimanche, je me dis quand même, c'est exagéré. Personne ne remet ça en cause. Personne ne discute là-dessus. On débattra, n'est-ce pas, du salaire de nos ministres, mais on ne met pas en cause le salaire de ces footballeurs ou de ces stars, du grand ou du petit écran. On part du principe qu'on leur boit cela parce qu'ils nous amusent. À cause d'eux, la vie est plus belle. On passe des soirées agréables. OK pour les millions de dollars ou d'euros. Ce n'est pas grave. Mais il y a là une déification, une sacralisation inévitable. Laissez-moi vous donner cette citation que je trouve extraordinaire de Julia Kristeva. Julia Kristeva est une psychiatre très connue et très en vue ici en France. Elle est athée et elle cherche des passerelles avec les croyants pour en discuter. Nous sommes dans un monde qui explose de tous côtés et les gens représentant différentes disciplines cherchent maintenant une sorte de cohésion, de consensus pour essayer de trouver des solutions. Elle nous dit ceci. « Que j'adhère à une religion, que je sois agnostique ou athée, je dis, je crois, pour faire entendre ce que je tiens pour vrai. Si ce besoin de tenir pour vrai n'est pas satisfait, mes apprentissages, mes convictions, mes amours et autres faits ne tiennent simplement pas. On a besoin d'une base de croyance qui nous permet de tenir pour vrai. Enlever cela, les relations ne peuvent pas subsister. C'est pourquoi cette psychiatre athée part du principe que c'est ridicule de séparer le monde entre croyants et non-croyants. Tout le monde croit à quelque chose. N'est-ce pas ? Voilà donc ces deux présuppositions. Alors, comme nous n'arrivons pas dans le monde, dans un vide total, on est reçu par des parents, reçu par un environnement, automatiquement, il y a un phénomène de transmission qui a lieu. Et cette transmission, de nature culturelle ou religieuse, va impacter nos choix, impacter nos vies. Ces deux bases expliquent la force de la culture. Parce que nous n'arrivons pas dans un vide total. On est éduqués. Nous sommes des êtres en culture. N'est-ce pas ? Alors, la question donc est là. Quelle est donc la part culturelle dans l'expérience de la foi ? Vous verrez à la fin que ça devrait nous préoccuper. Et lorsque Paul dit « examinez-vous », il fait allusion justement à cette complexité de l'expérience religieuse. Il y a beaucoup de choses. Définition, si vous voulez bien, très simplement, la culture. Je crois qu'il faut commencer par là. C'est l'ensemble des idées sur l'homme, sur le monde, des représentations religieuses, des valeurs morales et esthétiques qui constituent l'horizon mental d'une société. On dit autrement, le terrain dans lequel les membres de cette société puisent leur vision du monde. Voilà une définition large de la culture. En d'autres mots, tout ce qui est transmis par l'éducation, qui passe d'une génération à l'autre, qui laisse une empreinte, qui exprime une identité, qui permet de se reconnaître comme membre d'un groupe, n'est-ce pas ? Appartient à la culture qui devient, à force de répétition, habitude, réflexe, n'est-ce pas ? Et dans cette culture, nous avons nos croyances, nos valeurs, notre organisation sociale, nos codes. C'est une réalité. Et on peut résumer tout cela par une seule expression, vision du monde. Notre vision du monde, notre vision des réalités dépend justement de la culture dans laquelle nous avons grandi. Et bien sûr, l'expression de la diversité culturelle, c'est bien ces vêtements qui sont magnifiques quelque part. Magnifiques ! Entre nous, nous aimons bien un bouquet avec de multiples fleurs. Donc lorsque nous rencontrons sur nos routes des gens habillés de différentes façons, ça devrait quelque part aiguiser notre sentiment d'admiration. C'est agréable de voir plusieurs couleurs plutôt qu'une seule couleur à longueur de journée, n'est-ce pas ? Voyez, je pense que dans le dessin de Dieu, cette dimension de beauté de la diversité était présente. Sans quoi, je ne crois pas pourquoi, il n'aurait pas fait qu'une seule fleur. Il nous a donné des centaines, alors que ça paraît même un gaspillage, n'est-ce pas ? Pour vivre, on n'en a pas besoin d'avoir autant de variétés. Eh bien, c'est le Dieu de la beauté, de la variété. Nous avons une autre indication, les gestes qui marquent la culture. On développe des habitudes et on reconnaît quelqu'un par certains de ces gestes, n'est-ce pas ? Qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. J'ai eu la joie, le plaisir, j'ai eu une carrière que j'aime beaucoup et ça continue, Dieu merci. Et j'ai eu la joie de travailler dans environ sept pays francophones et colonisés par la France. On parle le français, comme je l'ai dit dans mon dernier serment, mais pas toujours avec le même sens des mots, n'est-ce pas ? Et j'étais parfois confronté à certaines choses. Je vous raconte une ou deux, juste pour clarifier ce que je viens de dire. J'étais à Nouméa avec le responsable de la fédération lorsque tout à coup une jeune dame s'approche et aussitôt que la conversation s'engage, la jeune dame sort un billet de 500 francs anciens et donne à ce monsieur. Autant, il ne parlait pas d'argent. Et aussitôt que la dame est partie, le monsieur me remet les 500 francs. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Dans notre culture, c'est simple. Lorsqu'on parle à quelqu'un qui, hiérarchiquement, est à une position plus élevée, il faut lui donner quelque chose. Si ce n'est pas de l'argent, c'est un cadeau quelconque. Alors, tu es mon patron, eh bien donc, je te remets ces 500 francs. J'étais mal à l'aise. Mais j'ai tout de suite compris, je me suis dit, ok, pas de problème, on va prendre un café ensemble. Avec ces 500 francs. Mais certains gestes de ce type peuvent offenser, peuvent débalancer. Et peuvent même parfois avoir une signification qui s'oppose à l'éducation que nous avons reçue. C'est ainsi que j'étais à Pondichéry il y a deux ans de cela. Et j'ai grandi à Pondichéry jusqu'à l'âge de 4 ans. Mon papa était pasteur à Pondichéry. Et j'ai voulu voir un peu l'endroit où j'ai grandi. Et mes ancêtres viennent de là. J'ai même retrouvé une cousine germaine de mon père au Sri Lanka. Mais j'étais... D'ailleurs, c'est la première fois où j'ai prêché du pied. En Inde, eh bien, on entre dans la chapelle, il faut enlever les chaussures. Toutes les chaussures sont au devant de la porte, n'est-ce pas ? Donc, prêcher du pied, c'est assez bizarre, n'est-ce pas ? Assez spécial, n'est-ce pas ? Bon, les hommes étaient d'un côté et les femmes de l'autre. Séparation systématique. Quelques jeunes, eh bien, avaient le courage d'aller au-delà de cette coutume, n'est-ce pas ? Et je prends soin toujours, dans le cas pareil, de poser quelques petites questions. Est-ce que je fais la bise ? Est-ce que je donne la main ? Est-ce que je serre dans mes bras ? Ce sont des codes à respecter, n'est-ce pas ? Qui sont parfois sans conséquence, mais qui parfois peuvent casser un échange, n'est-ce pas ? Le plus terrible, c'est au Sri Lanka. Alors que je dis revoir cette cousine que j'ai découverte, et elle a une servante à la maison, et je sens que cette servante appartient à la caste la plus basse de l'Inde, et elle me fait un petit signe qui me fait comprendre, donner quelque chose, n'est-ce pas ? Et je donne un billet de 500 roupies, n'est-ce pas ? Et cette femme se jette à mes pieds et embrasse mes pieds. J'étais mal à l'aise de voir cette femme embrasser les pieds, n'est-ce pas ? Quoi faire ? Et la cousine m'a dit, « La sphère, la sphère, n'est-ce pas ? » Là, vous avez des habitudes culturelles qui peuvent complètement vous déboussoler, n'est-ce pas ? De même, je visitais une famille catholique indienne, et avant de partir, le papa me dit, « Pasteur, bénissez-nous, bénissez-nous ! » On ne m'a jamais demandé ça dans une visite à des adventistes. « Priez avec nous si vous voulez, bénissez-nous ! » Bon, je me dis, « Ok, je me mets à genoux et je prie, » et là, il prend ma main, il pose carrément sur la tête des enfants, n'est-ce pas ? Donc, parfois, c'est sans conséquence, mais parfois, c'est bouleversant. Je pense à un ami qui est à Ouagadougou, n'est-ce pas, au Burkina. Il est là depuis longtemps, il me racontait dernièrement, lors d'une visite avec des officiels du gouvernement, invité à manger, et bien chaque personne avait une femme à ses côtés, et c'est la femme qui donnait à manger à ses hommes, n'est-ce pas ? Il me dit, « C'était terrible, c'était terrible, mais c'était le protocole ! » Ça se passait dans un climat. Donc, parfois, ces habitudes peuvent totalement déranger, mais parfois, bon, ça passe. Donc, dans ces deux domaines, alors là, peut-être, et parfois, ce qui est intéressant à noter, ces habitudes peuvent devenir des réflexes, des choses qu'on fait sans même y réfléchir, et très, très souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas, n'est-ce pas ? Et c'est pour cette raison que, peut-être, ce serait bien de se rappeler de cette expérience du russe Ivan Pavlov sur le réflexe conditionné. Un chien, un morceau de viande, une petite sonnerie. À chaque fois, n'est-ce pas, qu'on lui apportait de la viande, on faisait partir la sonnerie. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, le chien s'habitue à une association sonnerie-viande. Et lorsqu'on ne fait partir que la sonnerie, il se met à saliver. C'est le fondement, n'est-ce pas, de l'expérience du réflexe conditionné. Et il faut avouer qu'il y a sans aucun doute, dans l'expérience d'autre foi, des réflexes de ce genre, qu'on n'explique pas, qu'on n'explique pas. J'ai mis cette photo-là parce que j'avais vu le film de Hachi. Vous l'avez vu, ce film, peut-être. Si vous allez au Japon, vous aurez un monument de Hachi. Un chien qui, depuis tout petit, suivait son maître et l'accompagnait à la gare et restait à la gare jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une très belle histoire de fidélité des chiens. Et quand le maître est mort, on s'est rendu compte que le chien a continué à venir. Que voulez-vous ? C'est là où peut-être toute la différence entre l'homme et l'animal par rapport au réflexe conditionné. Et il venait, à la fin, il dormait même à la gare et toujours éveillé à chaque fois qu'un train sifflait. Eh bien oui, conditionné, réflexe conditionné. Et sur cette base que la publicité a autant d'effet, n'est-ce pas ? On sait qu'on peut, avec la publicité, changer le comportement des individus. On pense toujours qu'on est à l'abri. On ne se rend pas compte qu'on achète cette pommade ou ce parfum, on l'a tellement entendu, voyez-vous. Et sur cette base, eh bien, on parle d'Internet comme moyen de radicalisation. Donc, c'est une réalité, le réflexe conditionné, n'est-ce pas ? Heureusement, d'ailleurs, quand vous conduisez votre voiture, si vous fallait absolument se souvenir où est la première, où est la troisième, où est la seconde, et là, je ne me souviens plus. Non, ça devient maintenant naturel, naturel. Donc, ça, c'est le côté positif de cet inflexe, n'est-ce pas ? Et dans la vie, ça aide. Donc, c'est une réalité, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'elle est aussi absolue par rapport à l'homme ? Alors, donc, nous touchons maintenant, si vous voulez, la religion. Est-ce un conditionnement culturel ? Quelle est donc la limite ? Jusqu'à quel point ? N'est-ce pas ? Jusqu'à quel point ? Est-ce à 99 % ou est-ce à 50, 60, 25 % ? Est-ce qu'on peut se défaire complètement, surtout par rapport à la foi chrétienne ? Je vous donne deux raisons. Deux raisons pour dire que ce n'est pas totalement un conditionnement culturel. Premièrement, la culture est aujourd'hui remise en cause par rapport au métissage, par rapport au brassage, par rapport à la mondialisation, au déplacement, au mariage interethnique, interracial, que sais-je. On ne peut plus parler aujourd'hui d'une culture homogène, n'est-ce pas ? Surtout en Europe, où nous vivons. Donc, on remet en cause cette notion qui suis-je exactement, n'est-ce pas ? Qui suis-je exactement ? Qui sommes-nous, exactement, du point de vue culturel, n'est-ce pas ? Donc, la culture mondiale n'est pas homogène. Je prendrai un exemple que j'aime beaucoup, l'exemple tout simplement culinaire. Alors, donc, on associe les Italiens au spaghetti. On associe, n'est-ce pas, les Polonais, les Irlandais à la pomme de terre. Je crois aussi les Allemands, si je ne me trompe. On associe, eh bien, oui, les Argentins au steak, n'est-ce pas ? Les Indiens au piment. Un plat pimenté ne peut être qu'un plat indien. Et aux Suisses, on les associe au chocolat à la camphouettée. J'ai lu un ouvrage très intéressant qui me passionne, qui me bouleverse en même temps, mais j'aime bien être bouleversé. Et Sapiens, l'histoire de l'humanité, eh bien, l'auteur remet en cause tout cela. Parce que, finalement, aucun de ces produits n'est originaire de ces pays que je vous ai mentionnés. Historiquement, ces produits sont arrivés arrivés à la suite de la conquête du Mexique par les Espagnols. Elles sont installées, et aujourd'hui, on fait une identification qui n'est pas du tout historique, n'est-ce pas ? Jules Cézanne n'a jamais mangé de spaghetti. Ne me dites pas qu'il a enroulé des spaghettis dans sa cuillère. Il n'y avait même pas de cuillère à l'époque. Vous voyez ? Eh bien, Guillaume Tell non plus n'a jamais mangé de la crème fouettée. Et sans aucun doute, le Bouddha n'a jamais mangé de plat pimenté. Croyez-vous ? Donc, l'histoire a fait que. Mais, dans le fond, eh bien, toutes ces cultures se sont mélangées. Il y a eu un brassage, etc. Donc, remise en cause d'une notion absolue de la culture. N'est-ce pas ? Deuxième chose, et ça, c'est très important, et c'est la partie importante de ma présentation, le phénomène de la conversion. Le phénomène de la conversion. Si nous sommes que des produits culturels, la conversion n'a aucun sens. N'est-ce pas ? Mais, la conversion est une réalité de la mesure où nous croyons que nous avons la liberté de choix, n'est-ce pas ? Et que notre religion est le résultat de ce choix. Un changement radical possible. J'ai fait allusion à l'Inde. J'aurais grandi en l'Inde, j'aurais cru à ceci, à cela, mais j'aurais pu aussi, à ce moment, remettre en cause, à partir d'une réflexion personnelle, ou à partir d'un contact avec d'autres courants, remettre en cause le système des castes. Oui ou non, n'est-ce pas ? Remettre en cause, eh bien, cette habitude appelée satie, où les femmes se brûlaient à la mort de Marie. Ça existe encore. Remettre en cause le fait que les filles doivent se marier à partir du choix de leurs parents. Donc, ce qui veut dire que l'individu n'est pas formaté ou bloqué. Et dans tous ces pays, il y a eu des poches de résistance aux habitudes, aux coutumes, lorsque on arrive à la conclusion que ces habitudes, ces coutumes manquaient de valeur ou manquaient d'éthique, n'est-ce pas ? Alors, donc, conversion, le phénomène de la conversion. Et je penserai en premier lieu à ce phénomène, à un niveau massif, conversion massive. Notre histoire en a connu avec le communisme et avec le nazisme, où pour des raisons de crainte, de peur, de menace, on passe à une autre idéologie où on fait semblant. Ou parfois, pour des raisons d'intérêt. Pour des raisons d'intérêt, voyez-vous. L'islam, il faut bien le dire, s'est établi par conquête, par menace, on ne le dit pas toujours, dans un contexte de tolérance absolue. Mais tous ces pays dominés par l'islam aujourd'hui étaient des pays dominés par qui ? Par les chrétiens. Et c'est la suite de conquêtes. Bien sûr, les générations qui viennent après oublient quelle était la situation avant et développent une culture qu'ils pensent être totalement autonome, mais oublient les racines. Donc, le phénomène de la conversion. Nous viendrons sur la conversion protestante, chrétienne. J'ai là les trois hommes qu'on appelle les maîtres du soupçon, les fondateurs de l'athéisme contemporain. C'est intéressant de constater par rapport à notre sujet que Karl Marx est né juif et il avait reçu une éducation chrétienne très forte. Les trois ont grandi dans un contexte chrétien. Voyez-vous, Nietzsche était fils de pasteur, luthérien. Il était élevé par une mère extrêmement pieuse, et Sigmund Freud était fils de parents juifs. Et pourtant, cette culture chrétienne n'a pas réussi à les marquer jusqu'au bout. Ils ont eux-mêmes remis en cause le tout et sont devenus les fondateurs de l'athéisme. Je pense à deux autres individus que je cite souvent parce que je les lis avec plaisir, n'est-ce pas ? Eh bien, André Comte-Sponville, eh bien, regardez ce qu'il dit. « J'ai été élevé dans le christianisme. Je n'en garde ni amertume ni colère. Ma morale depuis mes années pieuses n'a guère changé. Ma sensibilité non plus. Même ma façon d'être athée reste marquée par cette foi de mon enfance et de mon adolescence. » Et il est devenu athée après réflexion. N'est-ce pas ? Donc, sa culture catholique chrétienne n'a pas suffi. Voyez-vous ? Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ne rejette pas cette culture qu'il a reçue. Il reconnaît les valeurs. Et ce n'est pas le philosophe ironique qui est prêt à tout détruire. Non. L'autre que vous connaissez aussi très très bien et que je cite souvent, Luc Ferry, même type d'éducation. N'est-ce pas ? Même type d'éducation et qui ne renie pas ses racines chrétiennes. Mais il est aussi athée. Par contre, Michel Anfray, même type d'éducation chrétienne, s'est senti très oppressé par le christianisme. Un christianisme catholique qui mettait énormément d'accent sur le péché originel, n'est-ce pas ? Sur l'enfer. Aujourd'hui, il rejette tout cela en bloc et il est même virulent. On l'accuse même d'être un bouffeur de curé. N'est-ce pas ? Il refuse ce titre, mais il est extrêmement virulent pour vous dire que les changements, les conversions à ce niveau sont le résultat soit de réflexions ou alors d'événements, de circonstances qu'on n'analyse pas toujours. Un homme ne se dessine pas dans un sens, un changement, uniquement sur une base rationnelle. Il y a parfois dans la vie des circonstances qui arrivent, des circonstances, n'est-ce pas, qui sont là et qui changent complètement le cours des choses. J'ai lu un livre très intéressant sur beaucoup de ces athées qui ont perdu leur père très jeune, très très jeune. Et comme on veut toujours ramener la religion au père, eh bien, le refus de la religion aurait pu être aussi dans leur cas, eh bien, ces événements particuliers. Alors, très rapidement, très rapidement, arrivons à cette laïcité française puisque nous y sommes. Et là, c'est l'exemple parfait pour dire que la religion n'est pas un conditionnement. je vous cite quelques paramètres de réflexion. Les trois stades évolutifs d'Auguste Comte, dans un premier stade qu'il appelle théologique, l'humanité est croyante, fétichiste, polythéiste, monothéiste. Ensuite, il y a un deuxième stade où l'humanité est plus ou moins philosophe ou tout ce qu'on appelait Dieu, on les appelle autrement et lui a annoncé quelque chose qu'il ne s'est jamais réalisé encore. Que finalement, et ça devrait être le cas aujourd'hui, on passe au stade scientifique où la religion n'existe plus, c'est quelque chose de dépassé et là, il s'est planté. Parce que, encore aujourd'hui, le fait religieux est présent, la religion est encore plus présente qu'avant et on parle beaucoup de retour de spiritualité, on n'en a jamais autant parlé dans le contexte sécularisé. Mais quand même, il a joué un rôle assez important. Je vous rappelle, tout simplement pour réflexion, pour comprendre notre situation d'ici, ces trois événements, la Révolution française où la religion perd son attrait, perd son pouvoir, perd sa place, c'est l'homme 1905, séparation de l'Église-l'État, esprit républicain, esprit anticlérical, c'est des choses à savoir, n'est-ce pas, pour comprendre laïcité, la sécularisation européenne, les lumières, les lumières, ces philosophies, n'est-ce pas, où la raison prend la place de tout, l'homme a l'explication de tout, on n'a pas besoin de révélation, etc. Et cette fameuse mai 68 où tout cela est remis en cause, où finalement, if you feel it, do it, tout part du ressenti. Alors, ça explique quelque chose de très important, la charte des droits fondamentaux, la charte des droits fondamentaux, la liberté de croire ou de ne pas croire, la privatisation de la religion. Nous sommes dans une société où la culture n'influence pas ici. Si votre fils de 12, 13, 14 ans refuserait d'aller à l'Église le sabbat ou le dimanche et voudrait aller à l'école le samedi, au nom de la loi, vous n'aurez pas pu l'empêcher. La liberté de croire ou ne pas croire. Et je sais que dans certaines de nos familles, ça pose parfois des problèmes, n'est-ce pas ? Eh bien, dans le contexte où je le suis, je dis non, la culture ne conditionne pas parce que l'individu est libre et tout harcèlement religieux, tout système oppressif religieux est automatiquement condamné, n'est-ce pas ? Je vous cite deux ouvrages sur la question très intéressante. L'ouvrage du sociologue Hervieux Léger et de Frédéric Lenoir. Et l'analyse est pertinente sur la société française et ces deux sociologues expliquent que nous sommes dans un contexte où vous avez d'un côté les convertis et d'un autre côté les pèlerins, c'est-à-dire ceux qui ont une foi fluide, n'est-ce pas ? Une foi clignotante. On croit sans croire, on croit sans certitude. C'est une situation très complexe qui m'interpelle parce que nous sommes appelés à évangéliser ce contexte. Nous n'y réfléchissons pas. On évangélise que les gens qui croient les gens. Et on passe notre temps à évangéliser les gens qui croient. Et certains pensent que notre rôle se limite à cela. Je ne le crois pas. Je pense que nous sommes en France et que nous avons une responsabilité à apporter l'évangile à ces catégories de gens dont parle Ève Léger. Dans sa métamorphose de Dieu, Frédéric Lenoir parle des religieux haupistes sans certitude. Leur foi, c'est comme une salade russe. Ils n'y croient pas mais ils font quand même le pénurinage à Compostelle. Ils n'y croient pas mais ils vont quand même passer un week-end dans une retraite, n'est-ce pas, dans un monastère, croyez-vous. Et ça paraît un petit peu bizarre. Mais ça, c'est le contexte de la sécularisation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, entrons maintenant puisque nous avons établi pourquoi l'impact culturel, les deux présuppositions de base, être religieux, besoin de croire, n'est-ce pas, et nous avons établi que jusqu'à un certain point, le culturel conditionne mais pas absolument. Et je voudrais maintenant dans cette dernière partie, eh bien, voir avec vous quelles sont les étapes de la religion chrétienne, de la foi chrétienne. Et vous pourrez, à la suite de cette partie, vous examiner, vous poser des questions. Quelles sont les étapes de l'expérience chrétienne ? Quel est le rapport entre la culture et la religion chrétienne ? Premièrement, premièrement, c'est une longue histoire que l'expérience chrétienne, précédée par une préhistoire. Et à ce niveau, le culturel joue un grand rôle. Vous connaissez bien ce texte de Paul, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il faut entendre. Entendre, premier élément, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, dit le Christ. Voilà donc le point de départ, la préhistoire de ma foi part de ce que j'ai entendu. Comment ai-je entendu ? Au travers de mes parents, au travers de mon environnement, au travers de ma culture, par rapport à mes lectures, par rapport à des faits de la vie. si vous entrez ce soir chez vous, et je crois que vous devriez le faire de temps en temps, et que vous posez la question, mais quelles sont les racines de ma foi ? À quel moment je situe les étapes de ma foi ? Si le temps nous permettait, on aurait pu passer un temps à partager. Qu'est-ce qui a déclenché ? À quel moment on situe le déclic ? Donc, il y a une préhistoire. Parfois, elle est fabuleuse, elle est extraordinaire, n'est-ce pas ? Cette préhistoire. J'en ai entendu des histoires à ce sujet. Oui, parents, émissions, lectures, événements, conférences, toutes ces choses ont joué un rôle dans ce cheminement. N'est-ce pas ? Parfois, on arrive à les retracer et parfois, on n'arrive pas. Pour moi, c'est l'ambiance familiale. N'est-ce pas ? Il m'arrive même de dire que j'étais adventiste dès avant ma naissance. N'est-ce pas ? Je suis tombé dedans. Voyez-vous ? Non, parce que j'ai grandi dedans. Aurais-je pu être différent de ce que je suis ? Sans aucun doute. Voyez-vous ? Deuxième élément de la foi, c'est une expérience marquée par une décision personnelle. Je n'analyse pas la foi musulmane ou juive, etc. Mais la foi chrétienne n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. On devient chrétien en principe. Et c'est la question qu'on devrait se poser à la suite dont elle est exposée. Suis-je devenu ? À quel moment je deviens ? Est-ce qu'il y a dans l'évolution de ma vie un moment où j'ai le sentiment que là, ça a été une étape personnelle ? Voyez-vous ? Il m'arrive de m'interroger sur mon baptême que j'ai pris à l'âge de 15 ans et de me dire est-ce qu'à ce moment-là, c'était une décision bien réfléchie ? Je sais que plusieurs fois, il y a eu des appels. Ces appels langoureux, ces appels interminables, ces appels de ces prédicateurs que vous connaissez qui n'arrêtent pas. Qui n'arrêtent pas. Voyez-vous ? Et j'étais souvent assis à côté de quelques copains et on se disait est-ce qu'on se lève ou est-ce qu'on ne se lève pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? On bouge, si tu te lèves, je me lève. Vous connaissez ce genre de harcèlement quelque part ? Je n'aime pas du tout dans ma fonction ce genre d'appel, n'est-ce pas ? Et je n'ai même pas besoin de petite musique d'ambiance pour ce genre de choses. Certains en ont besoin et ça marche, n'est-ce pas ? Moi, je me refuse à cela. J'ai appel au cœur, j'ai appel à l'intelligence de l'individu et c'est son choix, n'est-ce pas ? Donc, à quelle ? C'est une décision personnelle. Êtes-vous devenu ou est-ce tout simplement quelque chose qui se prolonge ? Mais j'insiste que la foi chrétienne vécue suivant les textes bibliques est un devenir, est un devenir à la suite d'un enseignement donné, celui qui croira sera baptisé. Je peux comprendre qu'il y a eu beaucoup de baptêmes par habitude, par émotion, n'est-ce pas ? Je ne mettrai pas en doute ce geste parce que je pense que tôt ou tard, ce geste servira de rappel ou sera un point d'accrochage dans la vie, n'est-ce pas ? Mais, bimiquement parlant, ça n'a rien à voir avec la culture en soi, même s'il y a eu une prédisposition culturelle au travers des parents, n'est-ce pas ? C'est une expérience vécue. À chacun de se poser la question, mon expérience religieuse, est-ce que c'est du vécu ? N'est-ce pas ? Dans quelle mesure ? C'est une expérience qui est l'expérience de toute ma vie. C'est une expérience vécue. C'est une expérience très complexe. Très, très complexe. Pas facile à délimiter de la mesure où on ne sait pas où se limitent la raison et les émotions. Nous sommes des êtres profondément émotionnels. C'est ce que nous avons vu dans notre dernière conférence. nous réagissons pas. Parfois, nous pensons que nous réagissons rationnellement, mais nous réagissons beaucoup plus émotionnellement. Eh bien, dans l'expression de ma foi, qu'est la part de la raison, de la réflexion, de l'intelligence. Paul parle de l'intelligence de la foi lorsqu'il aborde les prières charismatiques de son temps. On se laisse emporter par l'ambiance du moment. On dit des paroles qu'on ne comprend même pas. et il leur dit, mais attention, quand je prierai, je prierai avec intelligence. Intelligence. Je dois savoir ce que je dis, n'est-ce pas ? Donc, c'est très complexe. C'est très complexe quand on analyse toutes les influences de cette foi. Et alors, et là, nous arrivons justement à l'autre aspect où c'est une expérience, n'est-ce pas ? C'est une expérience parfois spontanée. C'est une expérience spontanée, n'est-ce pas ? Parfois massive. J'en ai parlé de cette expérience du côté athée, mais ça s'applique aussi du côté croyant. Jonas prêche et Ninive, dans sa totalité, se convertit du jour au lendemain. 40 jours de prédication, tout un peuple qui se convertit. C'est impressionnant, oui ou non ? Ce qui est encourageant. Et on peut se dire, bon, c'est quelque chose qui est possible. De même, à la Pentecôte, des milliers se convertissent à la suite d'un seul message. Aujourd'hui, je dois prêcher 3000 serments pour convertir quelqu'un. et Pierre prêche un serment, il convertit 3000. Alors, j'aurais tellement aimé vivre cette époque, n'est-ce pas ? Une seule prédication suffirait, j'espère que ça reviendra. Mais là, nous avons des peuples en entier, de toute langue, de toute tribu qui acceptent, n'est-ce pas ? Donc, conversion massive. Et là, peut-être quelque chose d'intéressant à souligner, ce que parfois nos missionnaires n'ont pas toujours compris du point de vue culturel. Vous avez des peuples où ce n'est pas l'individu qui compte, mais c'est le groupe. Vous avez une expression anglaise qui n'est pas facile à traduire. On appelle ça corporate mentality, une mentalité cooperative. Pour vous expliquer ce que je veux vous dire, vous allez peut-être me prendre en souriant. Quand je fais des conférences et qu'à la fin, je fais un appel à la conversion, je prie, je dis à Dieu, permets qu'il y ait quand même quelques-uns qui se lèvent. mais il m'est arrivé dans certains pays où on se lève tellement facilement de prier, de demander exactement le contraire. Ce n'est que pas beaucoup se lèvent. Parce que la réaction n'est pas individuelle comme en Europe. Ce sont les mentalités, les cultures où si un se lève, tout le monde suit. Vous voyez-vous ? N'est-ce pas ? Et on a parfois mis en doute cette conversion en Europe. Mais Ninive se convertit à la suite de la conversion du roi. N'est-ce pas ? Le roi se convertit et tout le groupe se convertit. N'est-ce pas ? Alors, nous assistons encore à ce genre de choses et parfois ça se passe. N'est-ce pas ? Nous avons la conversion des nations barbares. Si l'Europe est chrétienne, c'est parce que les barbares anglo-saxons, que vous connaissez tous très bien, ont répondu oui à la conversion presque obligatoire au temps de Constantin. tous ces pays européens sont des pays de racines chrétiennes. Mais toutes ces conversions sont parfois des conversions massives où il y avait sans aucun doute des âmes sincères mais où parfois on le faisait pour d'autres raisons. Alors, et nous avons dans le même sens, comme c'est le cas pour l'athéisme, eh bien, une expérience personnelle, spontanée, immédiate. Et là, je vous cite, je vous donne quelques noms que vous connaissez, je pense à André Frossat, eh bien, le journaliste attitré du pape Jean-Paul II, eh bien, qui s'est converti à la seconde presque. Il vient, lui, d'un foyer anticlérical jusqu'au bout des ongles. Un athée puissant ! Et il explique qu'il est entré dans cette chapelle un jour et il est sorti croyant. Bien sûr, on aurait tendance à mettre en doute cela, mais tout ce qu'il a écrit ensuite et sa relation avec Jean-Paul II démontrait qu'il y a bien eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. D'ailleurs, ses amis journalistes ont mis en cause, n'est-ce pas ? Mais personne ne met en doute qu'il y a bien eu en l'espace de quelques secondes dans cette chapelle quelque chose qui s'est passé et cet homme s'est converti. Vous avez donc l'autre à côté, on en a parlé dans une des conférences, n'est-ce pas ? Eric Emmanuel Smith, eh bien, lui aussi, il vient d'une famille athée, complètement athée. D'ailleurs, lisez son livre qui est toujours, n'est-ce pas, parmi les livres les plus vendus actuellement, la nuit de feu, n'est-ce pas, où il est perdu en montagne et pour lui, c'est terminé parce qu'on ne sort pas de ces montagnes du Maghreb, eh bien, indemne. Et chose étonnante, nous raconte-t-il, au lieu d'être pris de panique, de peur, à l'idée de mourir là quelque part dans cette montagne ? Il était pris par un sentiment de sérénité, de calme qu'il ne s'explique pas. Lisez ce livre, n'est-ce pas ? Et ça a été le déclic de sa conversion. Il a pris 25 ans avant de l'écrire parce qu'il est dans un milieu où dire une pareille chose pourrait être mal interprété. Mais il a eu le courage de parler de sa conversion, n'est-ce pas ? Vous avez donc Pascal, aussi, mathématicien, qui se convertira à la suite d'un événement difficile. C'est lors de cette conversion qu'il donnera cette phrase si connue, Dieu des savants, Dieu des philosophes, non, Dieu de Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Phrase qui est souvent citée. Et parmi ces personnages, j'ai mis Paul, Paul le persécuteur, qui se joigne Damas à la vision du Christ et de persécuter, de persécuteur et les persécuter. Il y a un retournement, une conversion spontanée, n'est-ce pas ? On pourrait parler de tous ces cas bibliques de Corneille. Il y a deux cas qui m'impressionnent toujours, le centenier à la croix qui, à la suite de ce tremblement de terre, de cet obscurcissement du soleil, regarde le Christ et il dit certainement que cet homme était fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je ne sais pas. Cet homme a l'habitude de crucifier les gens. Ce n'est pas le premier qu'il crucifiait. Pour lui, c'est du boulot routinier. Mais tout à coup, quelque chose l'impressionne. De même pour le bandit sur la croix. Comment cet homme a vu sur ce visage défiguré de Jésus-Christ le Fils de Dieu ? C'est une qualité qu'on peut rejeter, mais qui sont là ? Alors, je peux vous poser la question. Combien parmi vous et bien qui sont là parce que leur famille était là depuis longtemps ? Combien parmi vous et bien qui sont là parce qu'il y a eu un déclic ? Quelque chose ? Je pose souvent la question. Et je me suis dit, sans aucun doute, il ne tient pas. Des gens qui sont maintenant croyants à la suite d'un événement particulier. c'est important pour sortir de la routine religieuse, de réfléchir à ces questions, de se retremper pour savoir exactement où se situe ma foi. C'est donc une expérience qui vous, et troisièmement, c'est une expérience qui vous change. Et ça, je pense, c'est important. L'arbre se reconnaît à ses fruits. Si j'ai vraiment fait l'expérience d'une conversion, ça va se vérifier où ? Dans mon comportement. Et les témoins de son comportement, ce n'est pas vous, ce sont ceux qui vous entourent. Ce sont ceux qui vous entourent. Alors, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Dans quelle mesure le fruit de votre vie et l'expression n'ont pas de quelque chose de culturel, mais tout simplement d'une expérience divine ? J'aurais pu, à la suite de tous ces noms, mettre aussi votre nom. N'est-ce pas ? Et je vous invite à y réfléchir. Alors, en conclusion, en conclusion, je voudrais juste que nous réfléchissions. La foi chrétienne n'est pas un conditionnement culturel. La Bible parle de l'homme nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont plus. Le vieil homme a été enterré. Et bien sûr, ce vieil homme a aussi une part culturelle. Ces expressions font allusion à un État où existaient certaines choses qui maintenant n'existent plus. N'est-ce pas ? Qui maintenant n'existent plus. Et alors, vous avez ce verset et la foi solidaire et libre de la culture où Paul dira « Soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous soyez transformés dans votre intelligence, dans vos valeurs, dans votre façon de voir le monde. C'est à ce niveau que cette conversion a lieu. Question donc, qu'est-ce qui a changé ? À quel niveau a eu la transformation ? Alors, troisièmement, la foi, très intéressant, voyez-vous ? Et c'est un problème sur lequel on peut réfléchir parce que nous sommes une Église qui, par rapport à la culture, a très souvent eu une attitude négative à partir de ces versets que vous connaissez très bien. sortez du monde. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Adultère que vous êtes, l'amour du monde est inuité. Et on grandit, j'ai grandi dans une sorte de vision fermée, de ghetto, où on est bien ensemble. On a peur de l'autre. On ne se frotte pas aux autres. D'ailleurs, j'ai tellement entendu dire, n'est-ce pas, que la philosophie de l'éducation adventiste est justement pour protéger nos enfants contre quoi ? Contre le monde. Et on a tellement bien fait ça, tellement bien fait ça, qu'aujourd'hui, j'ai toutes les peines du monde de dire à l'Église « Allez dans le monde. Frottez-vous au monde. Soyez celles de la terre si vous voulez convertir ce monde. » Il faut bien que ces gens rencontrent un chrétien adventiste pour savoir ce qu'est-ce que d'un adventiste. S'ils sont tous enfermés entre les quatre murs ici, personne ne le saura, même avec un bon mot de violon, n'est-ce pas ? Voilà le défi qui est là. Voilà le défi qui est là. Donc la foi transcende la culture. La foi, n'est-ce pas, la foi critique la culture. Tout ce qui est culturel n'est pas mauvais en soi, mais tout ce qui est culturel n'est pas chrétien non plus. Où se trouve la part des choses ? Pouvons-nous faire une réflexion ? La foi désabsolue, c'est un mot compliqué, n'est-ce pas ? Eh bien, ne fait pas de la culture quelque chose d'absolu. Lorsque j'entends parfois lors de mes séminaires, eh bien oui, nous sommes de tel pays, c'est notre culture, etc. Mais attention, n'est-ce pas ? Ne faites pas de la façon de faire de votre pays la façon de faire de tous les pays du monde. Et on a de la difficulté parfois à se défaire et à se rendre compte qu'on n'est pas dans le même contexte, n'est-ce pas ? Et qu'il faudrait peut-être adopter d'autres approches. Il faudrait donc du point de vue chrétien dire, alors là je peux dire donc d'une manière assez ferme, la foi chrétienne est un déconditionnement culturel. Plus prononcé chez les personnes qui n'ont pas grandi dans les contextes chrétiens, où ils doivent abandonner beaucoup de choses, pas aussi prononcé chez quelqu'un qui a grandi dedans, mais finalement ce n'est pas un conditionnement mais un déconditionnement culturel. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, quelques réflexions sur ce sujet qui me semblent pertinentes par rapport aux trois questions que je vous laisse, n'est-ce pas ? Quelle est la part culturelle dans l'expression de mes croyances et mes pratiques religieuses ? Je ne sais pas si je peux donner cet exemple. Ça, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Mettez-la en doute. Je suis convaincu que cette décision de la conférence générale de ne pas consacrer les femmes a pour raison des racines culturelles. C'est ma conviction la plus profonde. Vous n'avez que deux versets dans la Bible qui parlent du pasteur. Deux versets. Et à partir de deux versets, on a fait tout un corps pastoral avec des priorités, des prérogatives, avec un statut qui n'a rien de biblique. Ça, c'est ma conviction. Il y a donc forcément... Oui, on va raconter une petite histoire pour vous faire rire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'ai le temps ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire ceci. J'ai grandi à l'île Maurice. J'ai grandi avec cet enseignement de missionnaire et de pasteur. Le samedi, on ne se baigne pas. Si on va à la mer, eh bien, on reste sous les arbres. D'où vient... J'ai cherché, mais d'où vient cet enseignement ? J'ai cherché toute la Bible pour savoir, mais d'où vient cela ? Voyez-vous ? C'est culturel. Purement culturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prix se jeter à l'eau. Non, ce n'est pas ça la question. Mais cette petite histoire que j'aime bien raconter par rapport à la culture, justement, de ce missionnaire qui, en Afrique, s'étonne de ce que son collègue est habillé en vêtements, de scuba diving, n'est-ce pas ? Il est prêt à se jeter à l'eau, alors il lui dit, mais enfin, c'est sabbat ! Comment se fait-il que tu vas à l'eau ? N'est-ce pas ? Quel exemple tu donnes ? Il fallait toujours un exemple des Africains. Sans jamais penser qu'il pourrait aussi donner des exemples sur beaucoup de choses. N'est-ce pas ? Quel exemple ? Et alors, l'autre qui dit au missionnaire, et toi, qu'est-ce que tu vas faire là ? Ah, moi, je vais dans les arbres, je vais sur la montagne. Qu'est-ce que tu vas faire sur la montagne ? Je vais voir les petits oiseaux en costume. Ça peut se faire. On n'a pas besoin de se mettre en je ne sais quoi pour voir les petits oiseaux. Alors l'autre lui dit, mais toi, tu vas voir les petits oiseaux, moi, je vais voir les petits poissons. Mais bien sûr que pour voir les jolis petits poissons de Dieu, il faut se jeter à l'eau. Donc là, nous sommes devant un élément purement culturel. Nous avons aussi des traditions de l'Église adventiste. Et la question doit toujours se poser. Et parfois, nous entrons en conflit sur des questions qui n'ont rien à voir avec le texte biblique en soi. Voyez-vous, le format du culte, l'entrée sur l'estrade, n'est-ce pas ? Et la musique et bien d'autres choses. Et nous cherchons un texte biblique pour soutenir tout cela. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas ? N'est-ce pas ? Eh bien oui. Alors question, quelle est la part culturelle dans l'expression de mes croyances et de mes pratiques religieuses ? Deuxième question, et là, je résumé qu'un jour, j'en ai parlé à Isabelle et à d'autres, si on pouvait se mettre un petit peu ensemble et réfléchir. Quels sont les défis d'une Église multiculturelle ? Nous sommes dans une société multiculturelle. Est-ce que notre Église est à l'image de cette société ? Quels sont les défis d'une société multiculturelle ? Je pousserai même la question très loin. Si Dieu nous envoyait demain, à la suite d'une campagne d'évangélisation, une cinquantaine de charismatiques, n'est-ce pas, qui se convertissent et il y a une centaine de musulmans, j'ai l'impression que l'Église ne tirait pas le coup. parce qu'on aurait eu là un choc de religiosité, un choc de façon d'adorer, n'est-ce pas ? Je parle par expérience. J'ai eu l'Église au Canada et bien à la suite d'une campagne d'évangélisation, tout à coup, trente évangélisation, trente charismatiques qui se convertissent et l'Église était sans dessus-dessous parce que nous adorons dans un calme d'enterrement. N'est-ce pas ? Ça change un petit peu, heureusement, avec les louanges, n'est-ce pas ? Et cette charismatique était animée d'un « Oh là là, et lorsque vous demandiez quelqu'un de prier, il y a dix qui se levaient ! » N'est-ce pas ? Lorsque vous demandiez un témoignage, une vingtaine étaient prêts à en témoigner. On était mal à l'aise. Ils sont tous partis. Pas à cause de la doctrine, mais ils n'arrivaient pas à adorer dans cette ambiance austère et sévère. Le Québec, n'est-ce pas, est d'origine catholique et là, ils étaient... Et je vois mon ancien d'Église qui me dit car ils sont partis. C'est dommage. En fait, nous pouvons maintenant adorer tranquillement. dans quelle mesure serions-nous prêts à prêcher un monde qui culturellement n'est pas du tout en lien avec le nôtre et qu'il faudrait accepter ? Pas si simple. Une Église ouverte, multiculturelle, à d'autres niveaux. Alors, dernière question, comment, justement, ça touche, comment évangéliser une culture française pluraliste, sécularisée et profondément déchristianisée ? N'est-ce pas ? Profondément déchristianisée. C'est le défi. C'est un défi que j'assume et j'essaye, au moins dans ce qui me concerne, la prédication, d'apporter un message que quelqu'un qui n'est pas forcément croyant pourrait digérer. Mais ce n'est pas évident. Eh bien, oui, la foi chrétienne est un déconditionnement. Mais la culture joue un rôle important. Il y a du bon à maintenir et du mauvais à rejeter. Il faudrait le faire avec un « Ainsi parle l'Éternel ». Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.